Nous allons maintenant donner de l'épaisseur à notre assise. Et pour ce faire, je vais utiliser l'extension JoinPushPool. Mais avant, je vais paramétrer le langage dans lequel je veux utiliser les plugins de Fredo. Et pour ce faire, il faut aller dans le menu fenêtre. Vous allez dans LibFredo 6 Configuration. Vous choisissez Préférences Langues. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous choisissez Français, French. Vous appuyez sur OK. Et il vous faudra redémarrer SketchUp pour que les modifications soient prises en compte. Maintenant, je vais afficher la barre d'outils Fredo JoinPushPool. Je fais un clic droit sur une icône et je choisis Fredo 6 JoinPushPool. Voilà. Je retourne dans la scène Perspective. Je rentre dans le groupe de l'assise. Je vais triple cliquer sur l'assise pour tout sélectionner. Et je vais cliquer sur la deuxième icône. Je vais faire un PushPool jointif. Je clique. Je clique sur la sélection. Je maintiens le bouton gauche enfoncé. Je déplace. Je relâche. Et là, je vais saisir l'épaisseur de mon siège. Je vais saisir 50. Et je valide avec la touche Entrée. Je retape sur Entrée. Et vous voyez que le plugin m'a généré l'épaisseur de l'assise. Je vais cliquer sur la touche Sélection. Et je sors de mon groupe. J'ai maintenant mon assise qui a l'épaisseur de 5 mm. Je vais cliquer sur la touche Sélection.